bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale l'interview du président chiseké dans new york largement commenter sur les réseaux sociaux moi je vous fais sourire aussi je sais ça fait mal ça fait peur à l'ennemi mais aussi ça motive la détermination populaire mais aussi ça encourage les hommes qui sont sur les lignes des francs et tout compatriote engagé pour mettre fin à cette histoire à cette barbarie à la kagamé tu sais il n'est décolle pas il n'a pas sa langue dans la bouche quand il parle et on a suivi ses propos contre les maîtres de rwanda vous savez ce qui est de toutes ces nations à se développer c'est lorsque les autorités et la population réfléchissent de la même manière je ne suis pas prophète ni m'inventer mais on le disait avant-hier que ce que nous pensons que va dire les chefs de l'état vis-à-vis de ce que nous sommes en train de voir sur terre et nous sommes très contents que les chefs de l'état et réfléchissent de la même manière que nous les citoyens engagés que nous les citoyens déterminés je crois ce n'est plus assez rappelé nous sommes tous fils de cette république et tous nous avons les devoirs sacrés de mettre fin au karaoké de monsieur paul kagamé et le chef de l'état et revenu à mettant en garde toute une fois et encore la dernière fois si je ne m'avise nous sommes déjà prêts à combattre n'importe quel pays ou bien n'importe quelle provocation à qui proviendrait de ces pays là bon je ne parle pas dans les mots qu'il a utilisé mais j'essaie de paraphraser c'est qu'il a dit pour dire que si les un 23 pense qu'ils font ils vont toujours faire la guerre à la rdc et en faisant la guerre nous allons fléchir les genoux et négocier avec eux c'est révolu nous ne sommes plus à cette époque là nous sommes déjà prêts à en découdre d'accord revenons sur ce propos aucune intention de dialoguer avec des criminels affirme les présages chez ce qui dit tout en s'alarmant face aux menaces rwandais alors que le nord qui vous continue d'être une zone des tensions avec la présence active des rebelles du m23 les tentatives diplomatiques pour régler cette crise sécuritaire des mers sans résultats concrets les espoirs d'y m23 de dialoguer directement avec les gouvernements sont constantes compte constamment d'ici à new york lors d'une conférence de presse à l'occasion de la 78e ensemble général des nations unis les présages chiseké dit arrêterait la position ferme de kinshasa de ne pas négocier avec c'est qu'il qualifie des criminels soutenus par les présidents rwandais de paul kagame je cite l'aime 23 est un groupe de criminels qui avec la bénédiction de paul kagame perpétit des actes criminels nous ne dialogue nous ne dialogueront jamais avec et il doit faire répondre de leurs atrocités et j'espère que la justice internationale prendra des mesures à cet égard à martelé les chefs de l'état congolais qui c'est qu'il dit le vœu de la population c'est de voir ces criminels être déféré à la barre en fait d'être jugé et comme c'est le vœu de toute personne qui inspire et toute personne qui pense qu'un bon jour le monde doit vivre quand même inquiétude et toute personne qui pense que les congolais nous avons aussi droit à la vie saine à toute personne qui pense aussi que la population congolaise fait partie de la population du monde nous on ne veut plus voir c'est les dialogues avec ces gens puisque depuis les années 96 nous sommes en guerre contre elle sous les labels de 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 la fdl puisqu'il ya celle qui était venue sur la fdl après la fdl à nous n'a c'est comme à un 98 nous allons être en guerre contre eux sous les labels des rcd nous allons être en guerre contre eux en 2009 sous les labels du cndp nous allons être en guerre à en guerre contre eux en 2013 sous les labels diens 23 nous allons être encore en guerre contre eux c'est que nous sommes en guerre contre eux et lorsque nous sommes en guerre contre eux quand on les met de homie on part dans les dialogues et d'office ils nous infiltrent et nous oublions même nos compatriotes qu'ils ont massacré nous oublions même les enfants violés les femmes violées je crois que les chefs de l'état en complicités avec la population tous nous avions dit non tenez si la population était d'accord de dialoguer avec eux c'est là qu'ils sont dans les cas devraient déjà rentrer chez eux voyez vous mais comme nous nous sommes dit nous ne voulons plus puisque nous ne serons pas les réfugiés éternels chez nous on ne peut pas être les étrangers dans notre pays on se déplace du jour au jour en se déplaçant il ya nos petits frères qui mèrent en cours de route à cause de la fatigue il ya nos mamans violées en cascade simplement parce qu'ils ne sont pas sécurisés il ya nos personnes de troisième âge nos grands-pères or vous savez chez nous en afrique les personnes de troisième âge c'est une bénédiction pour nous mais lorsque ces terroristes arrivent dans les villages il est massacré puisque ils n'ont pas pu se déplacer il ya d'autres qui mèrent en route à cause de la fatigue tous nous avions dit non ce n'est plus le moment de dialoguer avec eux nous si c'est mourir dans des camps pour par marc de quoi mettre sous la dent nous allons accepter nous demandons toujours à notre fard dc de se préparer et de comprendre que veut sa population oui on dit au nom de la paix on peut pardonner mais nous allons pardonner jusqu'à quand on a pardonné à 1 98 on a pardonné en 2009 on a pardonné en 2013 est ce qui nous faut encore pardonné non c'est que nous n'allons plus pardonné et si les régimes en place c'est que si les chefs de l'état parvenait à se délire en pardonnant ces terroristes sa population ne va pas lui pardonner c'est que c'est créé de révolter à révolter moi je crois qu'avec le chef de l'état il fallait maintenant à quand même soulager toi tant soit peu cette population amertrie depuis 98 oui nous quand on a de la paix on a tous besoin de la paix quand même on dit c'est que l'ennemi a pris par force on ne peut pas les reprendre par dialogue c'est le saint mobutu qui le disait c'est pas moi je n'ai pas un mot j'étais fort ce n'est non vous savez nous sommes nous sommes sur le pas de mobutu et ça lorsque j'ai dit nous j'ai dit nous comme peuple bientôt nous allons être fiers comme les aïrois était fier aux aïr et je crois que bientôt nous aurons le pouvoir d'un seul coq tenez nous sommes les éléphants nous sommes les léopards nous sommes les lions c'est que si tous les plans nous sommes les rois de la région de gralac mais imaginez un type moustique qui cherche un timide non j'assime mes mots lorsque lorsque j'appelle type moustique je ne parle pas sur les poids je parle pas de la masse non je parle de sa capacité de réfléchir sur ramener la paix en afrique c'est un criminel de haut niveau monsieur paul kagame ce n'est pas question à se poser c'est pas question à inventer c'est pas moi qui avait écrit les livres criminels sans frontières c'est pas aspirine c'est pas moi qui est l'auteur du livre holocauste au cong c'est pas moi non on comprend mettre ça en cause c'est tout à fait normal puisque quand on écrit on s'attend qu'il y ait des réactions des lecteurs et lorsque vous écrivez et que personne ne vous a lu c'est que vous avez mal écrit ou bien vous n'avez réécrit il a il a écrit l'homme que je félicite monsieur charles onana n'a fait qu'écrire la réalité et monsieur paul kagame tenez lorsque vous entrez dans un village vous massacrez tout le monde ne pensez pas que tous vont mourir il ya ceux là qui peuvent survivre de leur blessure lorsque ces gens arrivaient à kavumo là nous sommes dans les cadres déplacés à cachoucha savez vous comment est ce que ces gens éliminer les gens mais il ya d'autres qui avaient quand même récit à fuir c'est que quand on parle des criminels sans frontières quand on parle du comportement criminel de l'art de la criminalité de monsieur paul kagame nous parlons ça avec des preuves et nous ne pouvons pas craindre nous savons qu'ils ont leurs personnes dans cette ville qui nous traque qui nous intimide mais nous allons survivre puisque nous défendons la terre de nos ancêtres nous défendons la terre de l'umumba de kim bangu de kim pavita de cataliko de tous ceux là qui ont accepté de se battre pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale nous on peut que féliciter le chef de l'état dans cette prise de position puisqu'il est en train de prendre une position salitaire et l'entrée de prendre une position réponse au vœu de sa population on continue avec cette propos du président chisekedi il faut rappeler que le président congolais il a également acquis et paul kagame d'utiliser les genocides rwandais comme prétexte pour dominer la région et puis les ressources des pays tels que la rdc chisekedi se féliciter de la décision de récentes des états unis de mettre fait à l'air coopération militaire avec les rwanda vous savez ce qu'a dit le chef de l'état c'est tellement vrai puisque nous sommes revenus sur ça dans beaucoup de discussions avec certains compatriotes si vous regardez les chiffres que présente monsieur paul kagame si le plat international et la réalité qui a été vécu sur terrain une réalité révélée par un général de l'armée française qui était au rwanda à l'époque et c'est que les ong puisque je me rappelle lorsqu'il y avait génocide il y avait il s'a dit qu'ils étaient au rwanda les chiffres qu'ils donnent et les chiffres que donne monsieur paul kagame vraiment c'est assez contradictoire c'est une contradiction notoire mais moi c'est que je peux dire et que monsieur paul kagame son gagne paix c'est ce qui s'était passé au rwanda or c'est lui les grands génocidaire mais lui veut faire croire au monde que la communauté tutsi a été massacrée or c'est les tutsis qui avaient massacré les hutus puisque si ce sont les hutus qui avaient massacré les tutsis les hutus ne devraient pas fuir les rwandais mais comme c'est et qui était massacré ils étaient obligés de fuir les rwandais et monsieur paul kagame il a fait croire aux gens qu'on les a extréminés c'est une communauté qu'il faut protéger et partout là où ils sont ils doivent être protégés et c'est comme ça comme il ya les hutus congolais kagame veut les faire passer comme il ya les hutus qui vivent au congo kagame veut les faire passer comme ce sont des gens qui sont en voie à être extréminés et il faut les protéger à tout prix et lui seul il a monté ces personnes vous savez tous comment est ce que certaines personnes ont été implantés au congo et à les implantats au congo c'est pas dans les causes qu'ils puissent vivre comme congolais c'est dans les buts de les manipuler et les utiliser comme leur bouclier mais soyons calmes soyons toujours déterminés petit à petit les masques vont tomber et ça commence à tomber nous félicitons quand même ce courage de ce grand aussi criminel monsieur joe biden qui accepte quand même de rompre cette collaboration entre l'armée rwandaise puisque c'est qu'ils utilisent l'armée rwandaise ce sont des matériels lui fournis par les états unis et lorsqu'ils vont mettre fin à ça je sais que ces terroristes rdf 1 23 ils vont rentrer chez au rwanda et c'est que les gens ignorent aujourd'hui puisque c'est pas seulement l'unique sanction qui était prise il y en a d'autres et aujourd'hui les âmes mères de la famine au rwanda et la population elle-même va se révolter contre le kagame moi je crois ce qu'il nous faut faire c'est de sécuriser notre frontière et nous nous recommandons à la jeunesse rwandaise d'ouvrir les yeux nous avions déjà gagné une mission celle de permettre à la population rwandaise de se prononcer et vous avez suivi comment est-ce que certains jeunes commencent quand même à se prononcer demain après demain nous les encourageons de prendre d'autres mesures nous allons vous aider à mettre ces criminels hors plaques notamment ces criminels au sein de l' rdf ces criminels qui sont ici chez nous sur notre sol nous allons les mettre à côté d'arrière des jours en tout cas les états unis coupé ses relations militaires avec les rwanda alors je cite ses propos la rdc renforce ses capacités nous sommes prêts à faire face à toutes menaces provenant du rwanda la défense de notre pays est notre priorité et tous les scénarios sont envisagés pour assurer la paix en rdc a déclaré le paysage c'est qu'il ya il ya une sentir sécuritaire aujourd'hui qu'on ne peut pas bouger et on a renforcé avec un cristiano et les cristiano ici je parle du général attire moi c'est quelqu'un qui maîtrise attendez je vous tracé d'abord la ligne nous avons les commandes à zone qui n'est pas moindre le général marcel et mangou machita qui maîtrise la région des grands lacs en général nous avons et les commandes à région ici les général peso qui maîtrise aussi la région sans vergogne c'est qu'il maîtrise même les trous des rats nous avons les gouverneurs chargés des opérations tiré moi ami qui maîtrise la ville de goma les sites et les six territoires voyez-vous c'est qu'ils maîtrisent les trois généraux maîtrisent la région des grands lacs et maîtrisent la promesse nord qui vous et ils sont expérimentés en matière de guerre exactement nous avons nous avons aussi non ce n'est pas ce n'est pas un qui fouillait nous avons nous avons un général révolutionnaire ici le général de la police le général à bavan ang c'est que nous avons les quatre personnes qui contrôlent cette région est des personnes qui ne sont pas prêts à réculer donc si c'est le fur de valet 23 ils n'ont jamais fouillé il n'ont jamais fouillé c'est là qui fouillait d'ailleurs moi je ne peux pas dire que les gens fouillait puisqu'il faut comprendre nous la guerre a beaucoup de techniques et tactiques pour mener une attention vous allez mener la guerre contre celui qui était depuis 98 monsieur kabarebe chef d'état major au congo sur d'état major au rwanda pour mener la guerre contre lui il fallait avoir des personnes qui sont prêts à les défier et ces personnes qui sont prêts à les défier ce sont ces quatre personnes je n'oublie pas aussi les courages du chef d'état major général puisque en envoyant ces personnes ici c'est avec objectif et détermination je n'oublie pas aussi la détermination populaire c'est pourquoi j'en cours le jeune général chico quelqu'un je l'ai aussi j'ai discuté bon j'ai vu quand même c'est ce jeune genre si les lignes de front même fois ici à goma qui s'engagent il est partout c'est que nous avons les six personnes avec la collaboration civile aux militaires dont tous nous devons encore oui oui non maillons pour y revenir j'encourage toujours la population payons nos taxes impôts pour que nous puissions encore une fois redonner image le moyen logistique adapté à nos forces donc qu'à la présence c'est qu'il dit ceci en direct de new york qu'est la rdc renforce ses capacités je cite nous sommes prêts à faire face à toutes menaces provenant du rwanda la défense de notre pays est prêt mais sur la défense de notre pays est notre priorité et tous les scénarios sont envisagés pour assurer là il veut dire à l'autre terme et que plus question de faire des réponses on ne va plus les questions de fuir le front attendez nous je ne peux pas dire que les gens fouillent les francs mais il ya quelques des organisations avec à l'air où réaliser cet entretien il ya une guerre il ya des affrontements qui sont en cours je sais c'est qu'ils se battent ce sont les rois allen je sais où sont ces militaires je sais je sais nos jeunes compatriotes résistants aux aléno ils sont où l'armée attendez quand je vous parle de cette collaboration civil aux militaires je ne mets pas à côté la collaboration entre les résistants patriotes et ouazalendo et notre part dc mais tenez nous devons comprendre une seule chose nous avons tous les devoirs sacrés de protéger l'intégrité du territoire national et c'est que nous faisons la jeunesse c'est que nous faisons la population ce coup fait les jeunes résistants aux aléno c'est leur devoir civique nous ne faisons que répondre nos devoirs vis-à-vis de la république voyez vous c'est que l'armée ils font leurs missions comme il fallait les faire la population nous faisons notre mission comme il fallait les faire c'est pourquoi j'appelle toujours à la population de se soutenir de rester toujours souder et inis l'armée nous avons une armée professionnelle pas professionnelle déjà indiqué caïko mais professionnelle sur toutes les lignes des fronts et nous allons en découdre que l'ennemi ose seulement oh je reviens et je le répète que l'ennemi ose seulement vouloir bouger puisque les jeunes s'il vous plaît il ya quand même vous savez l'armée c'est tout un corps là je suis pas d'accord quand vous semblez cracher si les efforts du colonel que j'ai sali en passant le colonel et qui est qui fait la fierté de l'armée congolaise il est porte parole de l'armée congolaise au nord qui voulait colonel guillaume indique et caïko que j'ai sali vous savez le colonel porte la voix de l'art je vous savez savez s'il vous plaît ce soir savez je ne refuse pas on n'est porte pas généré je ne refuse pas je ne je ne je ne refuse pas vous dites que j'ai il n'est pas professionnel généré je ne refuse pas je n'ai non c'est pas ça il est pour ça non non c'est pas ça nous devons nous devons non 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 les chefs ne peut jamais dit que lorsque il y a eu des ordres vis-à-vis l'armée sa population vous dit que c'était professionnel il fallait mon j'assume mes mots et j'ai dit les colonels dans la communication la fois dernière ça n'a pas été une communication professionnelle on ne refuse pas nous l'avions toujours suivi il y a eu l'onel il y a eu là c'est fort je sais je sais je sais c'est lui le porte parole mais lorsqu'il ya des ça ne va pas il faut le dire et non je ne critique pas j'ai dit ce qu'il est moins professionnel non ça c'est la fois la fois la fois dernière c'est la fois dernière c'était une communication raté nous exactement nous soutenons nous soutenons nous soutenons notre armée et nous et nous mouillons nos maillons pour que nous puissions mobiliser la population mais quand même lorsqu'il ya une communication ratée et je pense la meilleure façon d'aider nos autorités c'est de dénoncer les plis au plus haut niveau est elle n'a pas fait son travail comme il faut nous l'encourageons à la dé à la prochaine occasion il faut rentrer dans sa peau d'être aimé et dans sa peau des portes-parole et l'armée merci beaucoup nous allons en tout cas tous les efforts fournis par les colonels guillaume dit que caïko nous sommes reconnaissants d'état bonne communication que vous faites pour l'armée au nord qui vont alors espoir également les randais qui a réagi à kagane aussi qui ne cache pas c'est moi c'est si on l'a pris des minutes mais on y reviendra de mieux d'aimer pardon il ya qu'un gamin qui s'est prononcé sur jeune afrique qui dit par exemple les problèmes n'est pas entre moi tu sais que dit mais entre les présents tu sais que tu l'aimes 23 vous savez c'est que moi j'aimerais c'est cette ironie et aussi derrière l'ironie il ya aussi la reconnaissance qui a des malentendis entre kagame et et ce qui dit et quel est l'un des ces malentendis c'est l'hypocrisie de monsieur paul kagame félix c'est ce qui dit attendu la main à kagame nous voulons que l'arrêt que les armes puis c'est terre dans la région des gras lacs comme les chefs de l'état lui ne savait pas que c'est sous l'agression que kagame profite le chef de l'état lui pensait qu'on peut vivre et monde s'inguerre et monde s'abé descend c'est lorsque les chefs de l'état fait s'entendre ce qui dit que nous saluons son courage a compris que monsieur kagame c'est une hypocrite c'est lorsqu'il a compris qu'après la réunion qui s'était tenu en tanzanie entre messia biarimana et kagame kagame avait autorisé qu'on puisse abattre l'avion de messia biarimana que le chef de l'état a digné il s'est retiré et lorsque kagame dit que la guerre c'est entre les 1,23 et félix c'est fort si faux la guerre c'est entre l'agression rwandaise contre la rdc quand on parle de 1,23 on parle du rwanda quand on parle du fait dans ce qu'il dit on parle des congolais les sahédi millions des citoyens congolais c'est que tout ce qu'il a dit c'est c'est chercher comment se dédouaner et vous si vous regardez aujourd'hui monsieur kagame est devenu aussi présent si toutes les lignes de front il cherche à contre-attaquer mais la vérité a éclaté et la vérité a toujours gagné face aux massages le masque est en tombé et les masques vont commencer à tomber nous allons en découdre voire même jusqu'au sacrifice suprême nous sommes si le prix de 143 9 9 66 42 08 ces gens nous intimider à l'approche des élections ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont toujours venir nous avions compris votre philosophie nous allons nous adapter et nous allons l'emporter contre vous merci mesdames et messieurs bonjour à tous et à toutes bye